Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve à nouveau sur une vidéo à juchoter très proche du micro. Ce sera une vidéo retour de bibliothèque. Je dédicace cette vidéo à Monsieur Discret ASMR qui a fait des super vidéos de retour de bibliothèque. Si jamais il passe par là, c'est comme les vidéos compte rendu mais sur les livres lus en bibliothèque. Et ici j'ai trois bandes dessinées. La première c'est un gros 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 pavé. J'ai mis plusieurs jours pour la lire puisqu'elle fait plus de 200 pages et il y a énormément d'informations dedans. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est dans la combi de Thomas Pesquet. Alors j'avais un peu peur à la base que ce soit un produit purement marketing. Mais j'avais vu beaucoup beaucoup de bons avis dessus. Et du coup, je l'ai emprunté. Et je ne regrette pas parce que j'ai passé un super moment. Ça retrace le parcours de Thomas Pesquet pour devenir astronaute. Que ce soit les examens, que ce soit l'entraînement et aussi sa première mission. Au début, j'avais un petit peu du mal avec les dessins. Mais en fait, on s'y fait. Et finalement, c'est très lisible et très agréable. C'est aussi drôle. Et il y a énormément d'informations scientifiques, d'informations sur l'espace, d'informations sur les astronautes. Et c'est vraiment très, très riche et intéressant. Donc, on rigole et on apprend aussi beaucoup de choses. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment devant cette lecture. Je vais vous montrer des dessins. Et ça répond à beaucoup de questions qu'on pourrait se poser sur la vie dans l'espace. Sur l'entraînement absolument taré des astronautes. De toute façon, pour faire ça, il faut avoir malgré tout un grain de folie. Et on le ressent pas forcément chez Pesquet parce qu'il peut faire un peu lisse comme ça. Mais on se rend compte que, évidemment, c'est un travail absolument colossal. Et sa personnalité qui reflète dans la BD est touchante, drôle et attachante. C'est une BD de Marion Montaigne. Et elle regardera sans doute jamais cette vidéo. Mais félicitations parce que c'est vraiment une super lecture. Et j'ai tellement aimé que pour la fête des pères, je l'ai acheté pour mon papa. Je vais vous montrer encore quelques dessins. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de textes à lire. Mais c'est vraiment agréable. ça se lit facilement. Mais comptez quand même... Comptez quand même presque trois heures de lecture, je pense, pour tout lire. une très belle oeuvre. Ensuite, j'ai lu Jizo. Jizo ou Jizo, mais je pense qu'on dit plutôt Jizo. C'est un manga que je ne connaissais pas. et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé aussi. L'histoire, on suit un jeune garçon qui se perd, qui est perdu, qui recherche sa maison pour retrouver sa mère. Et il fera la rencontre d'un jeune garçon, un autre jeune garçon qui va l'aider, qui s'appelle Jizo. Et ils vont rencontrer aussi une horrible sorcière qui capture les enfants et les dévore. C'est une histoire qui ressemble à un conte. Et c'est une histoire qui se lie assez rapidement. Mais que j'ai trouvé très touchante. Vraiment très touchante. Il y a des choses que j'avais vu venir. Il y a un twist qui est facilement devinable, je dirais. Mais cela dit, ça n'enlève rien à la qualité poétique de l'oeuvre. Parce que vraiment, c'est ça qui s'en dégage. C'est qu'il y a une véritable poésie derrière. Alors, je vais vous montrer quelques dessins. Là, on est au début. On les voit arriver dans un temple. Le temple qu'on voit sur la couverture. Et ici, on voit la fameuse sorcière. Et puis, encore le petit garçon qui s'appelle Haki. Je vous montre encore un dernier dessin. Vraiment très agréable et très touchant. Et c'est de Mato et Mister Tan. Très beau manga. D'ailleurs, il y a Haki d'un côté. Et de l'autre, il y a Jizo justement. Et enfin, pour terminer, on a ma BD préférée de Lucky Luke. Ma BD préférée de Lucky Luke que j'avais lue plusieurs fois quand j'étais enfant chez mes parents. Parce que mon père a une petite collection de BD Lucky Luke. Et celle-ci est ma favorite. Je l'aime beaucoup. Et du coup, la relire, ça m'a remplie de nostalgie. C'est les rivaux de Painful Culture. Je ne vous dis pas de bêtises. Les rivaux de Painful Culture. C'est ça. On suit Lucky Luke qui arrive dans une ville. Et cette ville, elle a des problèmes. Puisqu'il y a deux familles qui se font la guerre. Il y a une famille qui a des grandes oreilles. Il y a une famille qui a un gros nez. Et ils passent leur temps à se tirer dessus. Sauf qu'ils tirent très mal. Donc ils se loupent tout le temps. Mais ils détruisent tout ce qui est autour d'eux. A détruire les infrastructures de la ville. Et à mettre en danger tout le monde sauf eux-mêmes. Puisqu'ils visent mal. Et donc, ça dégénère. Lucky Luke en fait une histoire personnelle. Et il veut absolument que les Ohara et les Otimines fassent la paix. Donc il organise un genre de concours truqué. Désolé s'il y a des coupes, s'il y a beaucoup de coupes, c'est la période des moissons. Enfin, il y a pas mal de tracteurs en ce moment qui passent et qui font du bruit. Ça commence parce que je suis entouré de gens. Et donc, voilà, Lucky Luke va organiser un faux concours et puis ça va pas forcément fonctionner. Après, il va enfermer tous les Ohara et tous les Otimines ensemble. Puis après, il se passe plein de choses. Mais évidemment, à la fin, ça finit bien. Et évidemment, ça fait longtemps que j'avais pas lu de BD franco-belges comme ça. Et ça m'a fait du bien. C'était vraiment une lecture agréable avant de dormir. Je vais quand même vous montrer des dessins. Des dessins. Par exemple, là, il arrivait pour le fameux concours. Ils ont fait sauter une partie de la ville. Bref, vachement sympa. Et il y a plein d'autres BD Lucky Luke que j'aimerais relire. Donc là, je vais être chez mes parents. Peut-être que je vais en relire ou alors j'en réemprunterai en bibliothèque. J'aimerais bien relire, notamment sur la piste des Dalton. Billy the Kid. Ou encore la caravane. Ou encore... Encore... Alerte aux pieds bleus, je m'en souviens aussi. Avec les pieds bleus qui sont un peu comme des bourgeois qui se font bisuter. En remontant le Mississippi aussi. J'en ai un bon souvenir. Bref. Et c'est l'époque d'ailleurs où Lucky Luke avait encore sa cigarette qui a été enlevée d'ailleurs ensuite. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo. Cette première vidéo retour de bibliothèque. J'avais emprunté aussi un film mais je n'ai pas pris le temps de le voir. Et j'avais emprunté aussi un bouquin de Stephen King que je n'ai pas pris le temps de lire. Soyons honnêtes. Donc pour l'instant je ne vous présente que ça. Normalement je peux les garder un mois. Là ça fait deux semaines mais comme je pars deux semaines en vacances. Je préfère les redéposer à la bibliothèque pour ne pas avoir de problèmes. Donc je vais faire comme ça. Et puis j'en réemprunterai en rentrant de vacances. Et à ce moment là quand j'aurai tout lu. Je vous referai un second compte rendu. Voilà donc pour cette vidéo. Retour de bibliothèque avec finalement trois bandes dessinées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.